... Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue à toutes et à tous. Ce soir, nous avons 26 minutes pour parler du rôle des organes de régulation des élections en temps de crise. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau le président de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, Alioune Tine. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également le coordonnateur du M23 et également M. Mounersi, constitutionnaliste. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais commencer avec vous, M. Tine. Comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation ? Écoute, on arrive à cette situation par, si vous voulez, la déconstruction des institutions démocratiques et leur contrôle par l'exécutif. Senghor avait quand même commencé à mettre des institutions, à mettre la base. Et quand il est parti, il est parti dans un contexte africain où l'on a considéré le Sénégal comme une exception démocratique. Parce qu'il y avait les dictatures militaires et il y avait même des présidents qui s'autoproclamaient présidents à vie. Donc, c'était une exception extraordinaire quand Senghor est parti. Diouf aussi est parti dans des conditions où il a consolidé les organes de régulation des élections. Il fallait voir, à l'époque, quand même, la bataille entre l'ONEL avec le général Nian et le ministère de l'Intérieur avec le général Sissé. Mais là, c'était une compétition pour essayer quand même de faire en sorte que les choses se déroulent de la meilleure manière. Je me rappelle qu'en 2006 février, il y avait le FRTE qui avait fait une manifestation jusqu'à la place de Washington pour aller voir le ministre. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le faire. C'est pour vous donner une idée sur la régression démocratique qu'on a vécue il n'y a pas si longtemps. C'est important le thème qu'on aborde. Parce que quand on est dans une situation de crise, généralement, on peut être sauvé par les mécanismes de régulation s'ils font leur travail. Parce qu'en réalité, une élection, c'est d'abord la confiance. La confiance dans la partialité des organes de régulation, des institutions de régulation. Mais aujourd'hui, vous prenez une par une les institutions de régulation. Prenons le Conseil constitutionnel. Après tout le débat, lui reviendra là-dessus. La validation a provoqué quand même des manifestations partout. Une réprobation généralisée et carrément une disqualification par la presque totalité des candidats de la décision du Conseil constitutionnel. Vous prenez aujourd'hui la Sénat, qui est quand même l'organe qui doit réguler la transparence, la régularité des élections. En fait, son rôle, c'est de tacler une administration partisane. Alors, aujourd'hui, la Sénat a fait son travail correctement en adressant une lettre en bonne et due forme au ministre de l'Intérieur pour dire que les candidats peuvent faire campagne partout. Et que son hérité violait la loi électorale. Pareil pour le préfet de Dakar qui interdit les manifestations. Mais mieux, c'est carrément quand même une lettre de mise en demeure, la dernière lettre. Maintenant, il s'agit tout simplement de faire dans la substitution, mais la Sénat ne peut pas aller aussi loin. Donc, dans les temps de crise, si vous avez aujourd'hui un président, parce que j'ai entendu le président lui-même argumenter, dans une situation où le président est candidat aux États-Unis, on l'appelle un LEMDAP, ça veut dire un canard boiteur. Il y a un conflit d'intérêt réel. Lui, il peut aller jusqu'au palais, il peut aller où il veut en tant que candidat. Et que les autres candidats ne peuvent pas faire campagne là où lui peut faire campagne. Et lui décide qui peut et ne peut pas faire campagne. On est dans un conflit d'intérêts incroyable. Donc, le caractère libre de cette élection pour l'ensemble des candidats, certains ont été molestés, ont fait l'objet de mauvais traitements. On a tiré pratiquement, vos télévisions l'ont montré, pratiquement, vraiment à bout portant sur un candidat blessant. C'est Goury. C'est le cas d'Ibrahim Afal. L'autre a été traîné par terre. C'était Chia Bambadiei. Yousoudour même, le patron de cette télévision, de cette chaîne de télévision, a été blessé légèrement hier. Donc, sans compter maintenant les morts, même l'Union Européenne a élevé la voix pour quand même montrer le caractère disproportionné, franchement, de l'intervention de la police. Merci M. Thin. M. Sy, donc, vous pensez que ces organes de régulation ont échoué ? On pense au Conseil constitutionnel, par exemple ? Évidemment, c'est-à-dire, la première institution de régulation, c'est l'institution normative, qu'est la constitution. Quoi que l'on puisse dire, une constitution est avant tout une institution. À partir de ce moment-là, elle vise à cadrer les règles du jeu, dans le cadre des composantes de l'État, et particulièrement de ceux qui sont censés incarner l'État. Quant à l'accès au pouvoir, l'exercice du pouvoir et la dévolution du pouvoir. Mais lorsque ces règles posées par cette institution de régulation, qu'est la constitution, sont bafouées, la crise politique est imminente et très patente. Donc, deuxièmement, il y a une institution, qui est maintenant organique, qu'on appelle le Conseil constitutionnel, que la constitution elle-même a donnée prérogative pour protéger les règles contenues dans la constitution elle-même. Particulièrement en matière d'accès au pouvoir, d'exercice du pouvoir et de dévolution du pouvoir. C'est la raison pour laquelle Dominique Rousseau parle de démocratie continue, assurée par le Conseil constitutionnel. Malheureusement, les règles du jeu, la crise a commencé lorsqu'il était question de respecter une règle à partir de l'article 27 et de l'article 104. Depuis que cette règle a commencé à être bafouée, on a vu au niveau de la lornette, comme on dit, l'avènement d'une crise qui était latente, devenue par la suite très patente. Ce qui fait qu'en un moment donné, le Conseil constitutionnel, par rapport à ses modalités de saisine, ses modalités de composition, ce qu'on appelle les modalités de nomination, a posé problème en aval. Après, maintenant, il y avait un problème qui est né par rapport à sa fonctionnalité. Nous avons lu et commenté les deux décisions rendues par le Conseil constitutionnel concernant les candidats qui seront habilités à compétenir. Mais au final, la dernière décision, c'est celle qui importe. Il y a eu deux points et deux mesures. Il était question de quoi ? Lorsque le Code électoral, qui est encore une institution, qui participe à la régulation du jeu politique, dit que tout candidat peut introduire des réclamations devant le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel a tendance à écarter ses dispositions législatives en disant que le recours du Conseil constitutionnel, les décisions du Conseil ne sont pas ce type de recours, alors qu'ici, ce n'est qu'en matière contentieuse, en matière contentieuse, ce qu'on appelle en matière de loi, contrôle de constitutionnalité des lois. Lorsque le Conseil décide que telle loi est constitutionnelle ou anticonstitutionnelle, cette décision ne peut pas faire l'objet de recours. Mais la loi électorale permet à tout candidat malheureux ou à tout candidat même accepté d'introduire une réclamation. Ce que les candidats indépendants ont fait, et le Conseil, dans sa décision, a écarté ça dans la forme, en disant que, en vertu de l'article 92 de la constitution, on n'est pas recevable à discuter sur des réclamations, en violent ainsi donc le code électoral. Mais plus grave, d'autres réclamations ont été effectuées par le président, par le FAL, les FAL du moins, et d'autres candidats heureux, entre guillemets, et le Conseil s'est prononcé dans la forme, même si dans le fond, il a dû rejeter. Ça prouve que cette décision est assez bancale du point de vue équité. Maintenant, les institutions, quels sont leurs rôles ? C'est d'assurer d'abord l'égalité ab initio des candidats au départ, parce que c'est une course. Si l'inégalité n'est pas au départ, il y aura une inégalité à l'arrivée. L'inégalité est assurée par la Sénat, l'égalité du moins, qui pose le principe de l'égalité des candidats. Donc vous estimez que dès lors, le jeu électoral est complètement faussé ? Évidemment. Je vais vous dire pourquoi. On l'a dit par rapport à la campagne électorale. La loi L61, l'article L61 du Code électoral, dit que tout candidat peut faire campagne électorale à travers des manifestations publiques sur tous les territoires de Jona. Il n'a pas été... Question de réserve territoriale. Il n'est pas dit les espaces qui avoisinent la présidence. Il n'a pas été dit. Il est vrai que le bon sens permet de ne pas accepter qu'un candidat, d'ailleurs, qu'est-ce qui empêcherait le président en exercice ? De faire campagne devant le palais. Rien. Est-ce qu'un autre candidat qui n'est pas président, comme on l'appelle le canard Boiteux, pourrait faire campagne devant le palais ? Ça prouve qu'il y a violation au début. Et c'est à ce niveau que le Conseil constitutionnel qui avait la possibilité de régler le problème dès le début en appliquant le droit, le droit qu'avait émis le président Ouad en 2007. Aucun problème n'aurait lieu. Mais le fait de déposer sa candidature qui était récusée parce qu'illégale a poussé le Conseil constitutionnel, entre guillemets, orienté vers l'institution exécutive, étant son instrument, il faut le dire, dans tous les États africains, la plupart du temps, même si il y a de ses fonds. Justement, Mounirou, j'en viens à l'Ontine, souvent ces organes de régulation quand même ont causé d'énormes instabilités dans certains États africains. On peut citer l'exemple de la Côte d'Ivoire ou bien même du Niger. Écoutez, vous avez des très bons exemples, mais je vais venir sur, effectivement, le problème de l'égalité des candidats. Vous savez, à la présidence, il y a la campagne qui continue. On reçoit beaucoup de militants, c'est des centaines de militants, il n'y a pas si longtemps qu'on a trouvé à la présidence de la République qui entre, qu'on reçoit plein de monde. Ce qui veut dire que il y a une partie des Sénégalais qui sont favorables aux présidents de la République qui ont la possibilité d'aller à la présidence faire campagne et pas d'autres. Mais certains disent que... Avant d'en venir aux exemples, africains, mais certains disent que... Ou bien la majorité quand même vous accuse de vouloir semer le chaos près du palais. Mais, écoutez, combien de fois nous avons fait des manifestations à la place de l'Eubélisque où les gens nous disent... Moi, je me rappelle quand je suis sorti du trou là où on m'avait mis, il y a eu une manifestation énorme. Il y avait plus de cent mille personnes à la place de l'Eubélisque. Les gens ont crié on va au palais, j'ai dit non. J'ai dit non, on ne va pas au palais que notre manifestation est pacifique. Combien de fois nous avons retenu des gens qui nous ont traités de poltron ? Attention ! Quand nous avons dit nous allons faire notre première manifestation à la place de l'indépendance, c'était une parade. C'était pour faire la fête. Parce que aussi, il y a un caractère festif dans la campagne électorale. C'est ça qu'on voulait, mettre la musique, mettre le truc. Écoutez, nous sommes quand même des gens très responsables. Et cela nous a rendus à un moment donné impopulaires. Donc, ce n'est pas notre problème. si effectivement nous cherchons à aller au palais, on cherche à y aller par les voies les plus légales, par le consentement du peuple, par la légitimité du peuple, par la voie des urnes. Non, pas effectivement aller au palais. Non, on veut faire campagne partout parce que les gens du plateau ont le droit de recevoir des candidats, d'écouter ce qu'ils leur proposent. Les gens qui sont au marché Sandaga ont le droit de recevoir des candidats, d'écouter ce qu'on leur propose. Si effectivement cet aspect de l'égalité des candidats dans la circulation du territoire national n'est pas respecté, écoutez, tout est biaisé, si la Sénat est impuissante, c'est biaisé. Moi d'ailleurs, j'interpelle l'Assemblée nationale. Comment se fait-il que l'Assemblée nationale qui a voté cette loi électorale ne convoque pas le ministre de l'Intérieur pour lui demander d'appliquer la loi, ne serait-ce qu'une interpellation ? Mais quand vous parlez de l'Assemblée nationale, aussi certains vous diront que le jeu politique a été faussé dès le début puisque il y a l'opposition qui avait boycotté les élections législatives. Mais je reviens sur les exemples du Mali rapidement. Oui, oui, avant d'en venir. Vous savez, au Niger, ils ont commencé à voter dans les années 46. Nous, c'est en 1848. Mais eux, c'est avec la Constitution de 1946 qu'on a commencé à voter au Niger. Mais quand ils ont fait leur transition démocratique, ils ont eu quand même des institutions assez solides. La Cour constitutionnelle, quand Tangia a voulu faire son troisième mandat, il a dit mais vous ne pouvez pas monsieur le président de la République. C'était une femme. Et c'était une dame qui était à la tête, bien entendu, de cette Cour. On a dissous. Mais quand même, c'est un organe qui a fait son travail. L'Assemblée nationale a voulu aussi juger, y compris les propres députés de Tangia, pour dire que vous violez la Constitution. Parce qu'il y a des fondamentaux de la Constitution. Quand vous le touchez, vous le touchez carrément à la sécurité. Vous touchez à tout. En réalité, vous faites carrément écrouler. Vous pouvez faire écrouler un État si, effectivement, vous touchez aux fondamentaux. Ils ont dit non. Mais la dernière mesure, ça a été la force. L'armée qui a contraint Tangia a lâché. En Guinée, quand on a eu également des problèmes, pour vous dire que c'est un problème de confiance à la Sénat, la Séni, on est allé chercher un général malien pour être président de la Séni au Mali. pour que la confiance revienne. Aujourd'hui, le Sénégal est un pays au plan diplomatique quand même qui pèse lourd. Ouad fait partie également des présidents qui ont de l'autorité en Afrique. personne ne peut l'affronter comme ça directement. Ça, il faut le reconnaître. Et les gens sont venus très tard pour gérer la crise. Nous l'avons dit au général Obasanjo. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Mais la crise, elle est très profonde parce qu'aujourd'hui, en dehors de Ouad, on ne voit pas qu'est-ce qu'on peut faire sinon les protestations, sinon l'affrontement, sinon la violence et les menaces d'instabilité et pratiquement faire sauter un verrou de stabilité politique mais également de sécurité de toute la sous-région. Ça ne vaut pas le coup. comme je suis tout à fait d'accord avec les gens de Sud qui disent à l'heure actuelle notre problème c'est l'état d'urgence du dialogue. Voilà. Monsieur Sy, ces organes de régulation, ce n'est pas que le Conseil constitutionnel ou bien la Sénat. Il y a aussi le pouvoir religieux, la société civile. Est-ce qu'ils font leur travail aussi pour que cette situation se décrisse ? En fait, je me réveille une seconde sur la relation préfet-sénat et... les acteurs politiques. Vous savez que là, on est au confluent du droit administratif et du contentieux électoral. En matière administrative, les autorités de police administrative au niveau local, c'est le maire, le préfet. Mais en matière électorale, la campagne électorale pose une circonstance exceptionnelle qui fait que seules les dispositions et les orientations de la Sénat priment sur les autorités locales. d'autant plus que la Sénat ait une base législative qui, du point de vue hiérarchique, est au-dessus de tout arrêté ministériel, de tout arrêté préfectoral, sa décision doit primer sur le préfet encore plus sur le maire. C'est la raison pour laquelle l'autorité de police administratif qui est le préfet qui viole une disposition entre guillemets réglementaires de la Sénat est en violation directe de l'ordonnance juridique sénégalais. Malheureusement, je ne suis pas un peu d'accord avec Alunitide. Pour moi, la Sénat n'a fait que donner une lettre d'explication, une lettre de rappel. Moi, je voudrais qu'elle soit beaucoup plus autoritaire en rappelant les dispositions qui l'ont instituée en disant au préfet que votre domaine actuellement est un peu suspendu et qu'en matière de police administrative entre guillemets électorale, c'est moi qui suis l'autorité habilité. Ça, c'est un. Maintenant, la paix, on peut la voir partout. Et il va de soi dans un pays comme le Sénégal où les autorités religieuses, la société civile constituent des acteurs de régulation et aussi des promoteurs de la paix. C'est la raison pour laquelle nous pensons que leur implication actuelle ne serait que bienvenue. Mais il faut également qu'on leur tende la main. Parce qu'en général, les connaissances ce n'est pas des gens qui viennent de par leur propre chef intégrer un processus dans lequel ils ne sont pas invités. C'est à l'État entre guillemets aux acteurs politiques actuels de voir et de mettre en place une sorte d'organe de possibilité pour parler comme Kant en vue de les inviter à intervenir. Ça c'est dans la société civile. Quelle société civile ? Parce que depuis quelques temps on parle des sociétés civiles au Sénégal. Malheureusement quand tu n'es pas dans la logique de l'État on te calque d'un qualificatif de politique encagoulé. Chaque fois qu'on essaie d'être objectif en posant les règles du jeu si ça va à l'encontre de l'intérêt étatique on dit qu'il est contre le système. Donc affilié à un parti politique ou qu'il est financé soutenu par quelqu'un d'autre. Or ce n'est pas le cas. C'est la raison pour laquelle cette société politique aussi a du mal à s'imposer au niveau de tous les acteurs politiques opposition et pouvoir politique. Maintenant pour finir avec les autres acteurs qu'on appelle les institutions africaines et internationales. Elles aussi ces institutions ont un rôle à jouer. C'est la raison pour laquelle nous pouvons saluer avec des réserves l'arrivée de Obasanjo parce que je l'ai dit une fois pour qu'il y ait un dialogue il faut la rencontre de cinq éléments. Il faut d'abord avoir la volonté de discuter, être d'accord sur les termes de la discussion, avoir un arbitre impartial et indépendant, ne pas imposer son point de vue et aller vers un consensus. Est-ce que ces quatre conditions il est vrai qu'Obasanjo pourrait être un arbitre indépendant impartial mais les quatre autres conditions sont-elles réunies ? C'est la grande question. Voilà, M. Thin, on est arrivé à un moment où quand quelqu'un prend la parole pour parler automatiquement on dit qu'il est de ce camp-là. C'est comme qu'il dirait qu'il y a une rupture de confiance totale même des fois entre le pouvoir religieux et les populations. Vous savez, c'est une période extrêmement complexe que nous vivons. Partout où l'enjeu c'est le pouvoir, le débat est difficile. Le débat est difficile, les polarisations ne manquent pas mais ce qui rend difficiles les problèmes du Sénégal c'est le fait effectivement que dans notre administration nous avons une forte culture du loyalisme. Nous n'avons pas une culture républicaine. Si vous allez aux Etats-Unis, si un préfet ou un gouverneur demande à un policier de violer la loi il lui dit non. Il s'oppose. C'est ça la culture républicaine. Si effectivement le ministre demande à un préfet de violer la loi le préfet dit non. C'est ainsi nous avons remarqué il faut le relever c'est important les procureurs au Sénégal disent non. C'est une excellente chose. C'est ça qui peut nous faire évoluer. Parce que sinon nous avons ce qu'on appelle un Etat-Parti et on a effectivement la culture de l'Etat-Parti qui se diffuse dans l'administration et on a une administration partisane qui au lieu de fonctionner de façon républicaine fonctionne de façon loyale. C'est le loyalisme qui a créé les problèmes en Côte d'Ivoire. Prenons encore comme vous l'avez dit c'est vrai je suis d'accord avec vous la Sénat a le pouvoir de substitution. Quand il y a eu la crise avec Tangier qu'a fait la Sénat au Niger ? Beaucoup de membres de la Sénat ont démissionné. Quand il y a eu des problèmes en Mauritanie et que la Sénat a senti qu'elle ne pouvait pas faire son travail dans certaines conditions mais ils ont démissionné. Vous savez moi j'ai même interpellé j'ai été loin avec le président de la Sénat je lui ai dit mais vous devez aller sur la manifestation et dire au public de rentrer. Maintenant c'est le pouvoir de substitution comme vous dites qui est le dernier pouvoir mais ils hésitent à le faire. Et effectivement quand vous êtes dans l'impuissance d'exercer vos fonctions conformément aux lois de la République vous en tirez les conséquences politiques. Il nous reste très peu de temps moins de 5 minutes mais du temps alors comment est-ce maintenant qu'on doit sortir de cette situation puisqu'il faut le rappeler qu'on est à 48 heures de l'élection présidentielle. Moi je suis parmi ceux qui croient qu'il ne faut jamais se lasser de dialoguer mais il faut également qu'il y ait la sérénité dans le dialogue et la vérité et l'envie de dialoguer. Le président Ward soi-disant a fait appel une fois à l'opposition qui a décliné son enfre pour dialoguer. Il faut savoir la raison. Voilà il me reste 3 minutes M. Thierry Maintenant je te dis un petit fait concernant la Sénat j'aimerais bien à l'avenir que la Sénat ne soit plus désignée par l'exécutif proposée par l'exécutif et validée par l'Assemblée nationale. Comme ça elle sera autonome pour gérer de manière autonome les élections. Voilà M. Thierry Écoutez moi je suis tout à fait d'accord avec ceux qui proposent l'état d'urgence du dialogue. Il nous faut une solution politique il nous faut une solution pacifique. Il me semble qu'aujourd'hui notre grand malade c'est le Sénégal et il me semble que ce qui doit prévaloir aujourd'hui c'est de faire en sorte qu'on sauve le Sénégal du précipice parce que nous avons parlé hier avec le président Obasan Djo nous lui avons fait une description de la situation et il nous a dit chaque fois qu'on s'approche du Bensis on s'approche du précipice. Il faut se dépêcher que les gens se rencontrent discutent qu'on n'aille pas avec l'homme vers ces élections parce que si on va vers ces élections franchement on prend d'énormes risques de plonger ce pays dans le chaos. Voilà merci M. Thierry Métine merci Moussesi c'était tout donc pour ce débat qui était consacré au rôle des organes de régulation des élections en temps de crise bonne soirée à toutes et à tous et au revoir et à tous Sous-titrage ST' 501